Dans quelques instants, c'est Tania Dutel qui nous régiendra, mais d'abord je me tourne vers celle que notre thème du jour plonge dans une vertigineuse angoisse. Elle comprend que si elle veut préserver ses gènes, et en tout cas ne pas transmettre des gènes viciés aux générations de Marianos à venir, elle va devoir renoncer aux deux choses qui font le sel de sa vie, le vin blanc et les kangos. Les kangos ça va ! Les kangos, qu'on va en passer ? Surtout qu'elle fait les deux en même temps, en trempant. Ça c'est une alimentation équilibrée, c'est la clé d'une vie réussie. Manon, dites-nous, chaque jour c'est évidemment la veille sanitaire pour savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous nous parlez d'une annonce du côté de méta qui a du mal à vous convaincre. L'entreprise de Mark Zuckerberg a trouvé son nouveau combat, alors non, ce n'est pas la lutte contre le cyberharcèlement, non, ce n'est pas l'invisibilisation du corps des femmes sur les plateformes, et encore moins la protection de données des mineurs, un problème à la fois. Cette fois-ci, dans le viseur de méta, il y a l'intelligence artificielle, en particulier la prolifération des images deepfakes sur Instagram et sur Facebook. Des images modifiées, manipulées et qui peuvent être très dangereuses car elles nous induisent en erreur. Ça a été le cas par exemple l'année dernière sur Facebook où une fausse vidéo de Joe Biden est devenue virale. On le voyait se comporter de façon inappropriée avec sa petite-fille. La vidéo avait clairement pour but de l'accuser d'être pédophile, et évidemment, c'était un deepfake. Et étonnamment, Meta a fait le choix de ne pas la supprimer comme elle le fait habituellement. L'entreprise a préféré ajouter une note à côté de la vidéo pour préciser qu'elle avait été modifiée à l'aide d'une IA. Et dorénavant, c'est ce que Meta va faire. Laissez les deepfakes sur ses plateformes tout en les labellisant comme tels. Il sera marqué « Made with AI » dû à côté du contenu en question. Une solution qui semble plus logique, car malheureusement les supprimer ne sert pas à grand-chose. On le sait, Internet n'oublie jamais, donc il suffit que d'autres comptes repostent les deepfakes en question. Et ça devient une boucle sans fin. Meta a donc décidé de changer une politique qui remonte quand même à 2020. Et ça sera sur tous les réseaux du groupe ? Oui, sur Facebook, sur Trades et sur Instagram. Cette procédure sera normalement mise en place en mai. Et elle concerne aussi les contenus trafiqués, pas forcément à l'aide d'une IA. Ceux, par exemple, modifiés numériquement à l'aide d'outils moins avancés. Donc, si vous photoshopez une photo de vous à la mer et que vous rajoutez des dauphins, elle pourra potentiellement être labellisée comme un contenu modifié. Il faut que je fasse gaffe avec mes photos d'Arcachon. Oui, totalement. Le timing de Meta n'est évidemment pas anodin, puisque les élections américaines approchent à grands pas. Ils savent que les réseaux sociaux peuvent avoir une grande part de responsabilité sur la propagation de désinformations. On l'a vu en 2016, lors de l'élection de Donald Trump. Sauf que, malgré les alertes, ça n'a pas énormément évolué. La preuve, l'année dernière, une étude de chercheurs américains a montré que près d'un quart des images politiques postées sur Facebook sont des fake news. Donc, tout ça va plutôt dans le bon sens, Manon ? Alors, oui, sur le papier. Mais ce qui me gêne le plus, c'est le fonctionnement. Car Meta va détecter ces images manipulées en utilisant elle-même l'intelligence artificielle. Alors, elle dit avoir des systèmes de détection confectionnés à l'aide d'IA génératives. C'est-à-dire que dès qu'une vidéo est mise en ligne sur une plateforme, l'outil la scanne et détecte si, oui ou non, l'image a été trafiquée. C'est un peu le serpent qui se mord la queue utiliser une IA pour contrer des IA. Sur les autres réseaux, c'est un peu différent. Sur TikTok, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui doivent préciser si leur contenu est un deepfake ou une image modifiée par une IA au moment de la mettre en ligne. L'entreprise a manifestement confiance en ses utilisateurs. Mais s'il ne le fait pas, l'utilisateur risque quand même gros. Car si TikTok réalise qu'un deepfake n'a pas été labellisé comme tel, le compte peut être banni totalement. Et je précise que les deepfakes politiques sont interdits, labels ou pas labels. En fait, la plateforme qui a le meilleur fonctionnement, à mon sens, concernant les IA, c'est X. Alors je le sais, c'est étonnant, dit comme ça. Je vous en avais parlé, mais en septembre dernier, Musk a mis en place un système de community notes sous forme d'encadrés informatifs en dessous de certains messages. Elles ont pour but de préciser si un message comporte de la désinformation, si une image est générée à partir d'IA ou encore de remettre en contexte certaines situations. Et ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui sont à l'origine de ces notes, d'où le terme « community » dans le titre. C'est un système un peu comme Wikipédia, basé sur la communauté. Et franchement, j'étais assez dubitative quand cette fonctionnalité a été mise en place. Car pour parler à la désinformation sur X, il faut y aller quand même très très fort. Mais je dois dire que ces notes s'avèrent quand même assez pratiques. J'ai l'impression que les gens les prennent au sérieux et qu'elles permettent de recontextualiser des faits et de mettre en lumière des fake news. Alors ça ne règle pas tout. Et évidemment, la désinformation peut quand même passer au travers. Mais c'est une initiative intéressante. En tout cas, l'intelligence artificielle va être un sujet très important. On le sait, d'ici les prochaines élections américaines en novembre, les réseaux sociaux vont être scrutés par le monde entier et ils auront des comptes à rendre. Merci Manon. Et c'est vrai qu'il faut se méfier des deepfakes. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur laquelle on peut voir Quentin déguisé en lutteur, c'est-à-dire avec un juste corps en lycra trop court pour lui, donc certainement à 8 ans, se faire retourner comme une crêpe par une jeune femme. Je tiens à le dire, c'est une vraie vidéo. Qui n'est pas encore sortie. Oui, mais je vous la tise en avant-première. Sous-titrage ST' 501